Au centre-ville, le nouveau jouet des touristes s'appelle désormais le selfie stick. Pour l'utiliser, il suffit d'accrocher son téléphone portable au bout d'un manche, d'appuyer sur un bouton pour déclencher l'appareil photo et de faire un grand sourire. Ça permet d'avoir le cadre derrière et tout, c'est plutôt cool, ça ne coûte pas très cher en plus. C'est bien parce qu'on n'a pas un bras gigantesque pour faire un selfie. C'est très à la mode, le selfie stick et le selfie sont très populaires je trouve. Mais cet outil qui peut faire jusqu'à un mètre de long fait désormais polémique, notamment au sein des festivals. Alors que le selfie stick y reste majoritairement autorisé, le Brussels Summer Festival préfère l'interdire pour des raisons de sécurité, mais pas seulement. Pour l'artiste, c'est extrêmement dérangeant de ne plus voir le public attentif à son concert, mais de voir qu'on le mitraille en permanence. Alors si en plus maintenant on autorise des bras qui vont, je dirais, gâcher d'une certaine manière la vue tant de l'artiste que du public, on préfère ne pas prendre ce risque. Alors a priori on ne va pas les interdire, c'est un petit accessoire qui fait 120 grammes qui à nos yeux paraît beaucoup moins dangereux qu'un parapluie par exemple, un bout pointu, les baleines qui peuvent blesser les yeux, ça. Donc voilà, on n'a pas envie de tomber dans un espèce de parano un peu trop sécuritaire. Et cette interdiction se répand progressivement. Au Musée Royaux des Beaux-Arts de Belgique, plus question de selfie stick. Les visiteurs doivent désormais se contenter de faire des photos par eux-mêmes. Ils sont interdits pour deux raisons bien précises. La première, c'est que ça comporte toujours un risque pour les œuvres. Un faux mouvement est trop vite arrivé. Et puis par ailleurs, c'est pour le confort aussi des autres visiteurs. Mais rien ne prédit la fin du selfie stick pour autant. Les enfants que nous avons rencontrés ne peuvent déjà plus s'en passer.